Hey ! Salut à tous les amis, c'est Mori, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour des Minecrafts, comme vous pouvez le voir, un monde de blocs. Donc en gros, nous allons faire un ascenseur comme vous aurez pu le voir dans le titre, j'ai réussi à le dire. Donc nous sommes dans le lobby, je vais sortir et je vais vous montrer. Donc quand je dis que c'est passé, oh ça bug encore, à mon avis c'est à chaque fois que je fais une vidéo. Oh non, ça va. Donc en gros c'est un ascenseur sans redstone, sans piston, vraiment classe de chez classe. Vous êtes prêts à le voir ? Oh, je vais le cacher. Vous vous doutez sûrement de ce que j'ai dans l'inventaire. Et voilà, et ça bug. Donc voilà, le bel ascenseur. Voilà, vous pouvez monter, bien sûr c'est un peu manuel. Voilà, par exemple je vais venir ici, je vais là. Voilà. Voilà, je vais venir là, je vais là. Et si par exemple vous voulez un étage en dessous, vous cassez les blocs ici, vous allez à l'étage où vous voulez. Voilà. Donc je vous montre une petite démo. Non, attendez parce qu'en fait c'est assez chiant. Montez. En fait, je ne me rendais pas compte avant, je me dis, mais c'est trop bien ça. Tu comptes, fais pas. Ah si, c'est bien, mais bon, ça c'est chiant toujours vouloir monter. Désolée pour le mot, mais c'est vrai, c'est vraiment chiant. Donc voilà, vous êtes en haut. Voilà. Vous êtes tout en haut. Par contre, il y a un truc qui me passe, c'est que je ne suis pas... Oh, je n'ai pas mes élytras. Oui, vous pouvez voir mon skin de Jean-Kévin. Ce n'est pas vraiment de ma faute. Parce qu'en gros, je vous explique que j'étais obligée de mettre ce skin là. Parce que si je mettais un autre skin, en gros, ce qui se passait, c'est que ça faisait buguer toute ma map. Et quand j'ai retourné sur Minecraft, toute ma map avait disparu. Ouh, je go. Donc, on passe tout de suite pour le début. Donc voilà. Pour cela, j'ai déjà fait un peu au début. Pour cela, vous allez monter une prolonne aussi haut que vous voulez. Maintenant, c'est vous qui montrez dans les wagonettes. Donc c'est vous qui, ce sera un peu plus compliqué pour vous. Mais bon, voilà. C'est plan. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté un peu le son. Pour que vous entendiez bien. Mais apparemment, il y a un slime qui est valide de mon ascenseur. Donc voilà. Vous allez faire une colonne aussi haut que vous voulez. Moi, regardez, moi, j'aime même agrandir. Attendez, la nuit commence à arriver. Voilà. Je pose ça, j'agrandis encore. Vous la mettez aussi haut que vous voulez. C'est vraiment au choix. Donc ensuite, vous allez faire une deuxième colonne de deux d'écart. Donc il doit y avoir deux entre chaque. Et vous rebouchez l'arrière. Voilà. Donc vous devez à peu près avoir ça. Ensuite, ce que vous faites, vous venez ici devant et vous placez un bloc. Je ne sais pas. Là, ça pourra aller. Ça pourra aller. Vous placez à partir d'un bloc. Et vous placez un deuxième des rails. Pour qu'en fait, les rails soient mis dans ce sens-là. Donc voilà. Oui. Excusez-moi pour le petit silence. Mais je croyais qu'il y avait quelqu'un qui venait chez moi. Donc deuxième. Et vous faites comme ça jusqu'au-dessus. Donc voilà. Vous mettez tout ça comme ça. Donc en gros, entre chaque vague en oeuvre, il n'y a pas d'auteur précise. C'est vraiment comme vous le pensez. Parce que je vois déjà vous derrière votre écran. Ouais, en train de rager. Parce qu'ils ne savent pas combien il y a. Donc voilà. C'est comme ça. Vous mettez vraiment la hauteur que vous voulez. Donc logiquement, vous devriez avoir un truc comme ça. Donc ce que vous faites maintenant, vous arrondissez un petit peu. Voilà. Voilà. Pour vous faire une petite plateforme. Enfin, je ne suis pas obligé. Mais regardez comme moi là-bas. Je fais une petite plateforme. Ensuite, ce que vous faites. Vous montez ici sur le côté de 3 de l'âme. Et vous faites comme ça. Et vous bouchez sur tout le long. Jusqu'en haut. Allez, c'est parti. Voilà. Et vous montez jusqu'à la hauteur. Ici. Jusqu'à la hauteur de votre petite plateforme. Comme là-bas. Donc voilà, vous avez un ascenseur. Maintenant, si on veut faire un petit peu plus... Plus space. Vous mettez deux plaques de pression là. Portes. Et deux plaques de pression. Non. Non. L'âme de pression. J'ai dit. Voilà. Pour rentrer. Et voilà. Si vous voulez ressortir, voilà. Maintenant, vous testez pour voir s'il est possible. Si jamais vous recommencez. Voilà. Donc, ça se fait assez facilement. Donc là, ça fait 6 minutes 10. C'est quand même que je suis. J'ai fait des coupures, bien sûr. Mais bon, quand même. Ça se fait très facilement. Voyez, pour total, j'en ai pour rouler. Si par exemple, comme maintenant, ça bloque. Vous essayez de le ramener. Ici, c'est à nouveau, vous cassez vos ormettez. Donc, c'est tout pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous a plu. Moi, ça m'a plu en tout cas. Je trouve que c'est très pratique. Un petit ascenseur sans piston, sans rien. Parce que j'avais déjà essayé d'en faire avec des pistons, des pistons et de ça. Et c'était vraiment galère. Donc, je retourne dans mon trou. Pour le prochain épisode. Allez. Salut les amis. Je vous dis à plus. Ciao. Ciao.